bonjour à toutes et bonjour à tous bienvenue dans ce podcast la carte du jour podcast qui vous apporte chaque matin avec un tarot ou un oracle l'énergie de la journée tout d'abord j'espère que vous avez passé un bon dimanche et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle carte pour cette semaine et cette fois ci je vais changer un petit peu plutôt que d'utiliser l'oracle la sagesse d'avalon que nous avons utilisé pendant deux semaines je vais utiliser le tarot des druides donc c'est un tarot que j'affectionne particulièrement un tarot déjà que j'ai déjà utilisé par le passé un jeu dont vous pouvez retrouver la présentation sur la chaîne youtube souffle de liberté et donc je vais vous faire la carte de la semaine car je vais prendre une petite pause d'une semaine deux semaines au niveau du podcast bien entendu je continue bien évidemment les tirages personnels les tirages que vous pouvez retrouver sur ma boutique et si ça bien évidemment je continue je fais juste une petite pause au niveau du podcast parce que ça me prend beaucoup de temps à faire et je préfère voilà me concentrer je vais dire sur les tirages personnels et tirages personnalisés que je peux vous faire via tous les tirages que je vous propose sur ma boutique et si ceci étant dit pour cette semaine plutôt que de tirer une seule carte comme là c'est un tirage semaine je vais tirer deux cartes qui vont nous donner bien évidemment une symbolique globale et générale sur cette semaine à venir sur cette semaine du lundi 4 au dimanche 10 alors ces deux cartes je les ai devant moi je les retourne voilà et nous avons le prince de pentacle et la grande prêtresse la papesse d'ailleurs on peut voir que avec l'oracle de la sagesse d'avant que on a utilisé depuis deux semaines la carte d'hier était la carte de la grande prêtresse donc c'est assez rigolo quand même de la retrouver encore aujourd'hui avec un tarot différent avec un oracle différent là c'est bon c'est pas un oracle c'est un tarot mais on a quand même cette grande prêtresse cette papesse qui est là donc ça appuie encore plus sur le fait qu'il faut suivre votre intuition pendant cette semaine il va falloir être le plus proche possible de ce que vous voulez faire et surtout le plus proche possible de vos ressentis la grande prêtresse elle nous dit aussi qu'il ya quelque chose qui est en attente pour vous qu'il y en attente dans cette semaine qui va peut-être se débloquer au cours de la semaine ça ça sera à vous de voir mais par contre il ya quelque chose qui attend il ya quelque chose qui a besoin de se décanter pour pouvoir avancer quand je dis ça j'entends aussi par le fait que peut-être que vous n'êtes pas prêt à acquérir cette chose là qui vous manque peut-être qu'il vous faut acquérir plus de connaissances qu'il vous faut développer un petit peu plus je vais dire votre sens du discernement par exemple pour pouvoir acquérir cette chose qui vous manque cette chose qui va vous permettre d'aller de l'avant bien évidemment quand je dis cette chose qui va vous permettre d'aller de l'avant tout ce que vous allez faire chaque jour votre volonté votre motivation va vous permettre forcément d'aller de l'avant et d'aller débloquer finalement ce qui vous manque actuellement cette grande prêtresse là je parle au niveau développement personnel vous l'avez compris mais ça peut être une attente aussi tout simplement au niveau concret je prends un exemple très bateau mais ça va être par exemple vous attendez un appartement qui se libère pour pouvoir vous même emménager dedans vous comprenez ce que je veux dire ou alors vous attendez une promotion à votre travail par exemple ou alors vous attendez quelque chose au niveau administratif vous voyez ce que je veux dire ça peut être tous les domaines confondus il y a quelque chose qui est en attente actuellement et qui a besoin de temps pour pouvoir s'organiser pour pouvoir se rendre concret vous comprenez ce que je veux dire si je reprends cet exemple par rapport à l'appartement qui se libère vous vous ne pouvez rien faire pour ça vous comprenez bien que c'est aux anciens locataires de ou aux anciens propriétaires tout dépend si vous voulez acheter ou louer mais c'est aux anciens propriétaires ou locataires de partir donc vous pouvez pas faire grand chose pour ça il va falloir attendre un petit peu pour pouvoir ensuite vous même emménager vous comprenez ce que je veux dire donc ça c'est par rapport à l'exemple du déménagement mais au niveau développement personnel ça va être la même chose des fois il ya besoin d'attendre que les informations viennent à vous donc quand je dis attendre ça veut pas dire attendre assis sur le canapé rien faire vous m'avez compris c'est attendre en cherchant des connaissances en essayant de développer peut-être certaines connaissances que vous n'avez pas encore etc etc ce qu'il faut que vous compreniez c'est vraiment que cette attente elle est là pour quelque chose c'est pour ça que je vous dis que peut-être vous n'êtes pas prêt vous n'êtes pas prêt actuellement à avancer sur ce chemin là il faut tout simplement attendre un peu donc ne vous frustrez pas ne perdez pas confiance en vous restez sur votre chemin à vous restez le plus fidèle à vos intuitions à vos ressentis comme nous avons dit tout à l'heure avec cette grande prêtresse qui se répète avec un autre tarot donc on est vraiment dans quelque chose qui doit être devenir concrète dans le sens où ben voilà je tous les jours dans mon quotidien je suis mon intuition vous voyez par exemple et en même temps pour cette semaine nous avons le prince de pentacles et ici ça reste une très bonne carte ça nous dit que nous avons besoin d'être ancré durant toute cette semaine vous savez maintenant les pentacles ça représente la terre et le prince et ben finalement c'est celui qui va aller conquérir la terre vous comprenez ce que veut dire conquérir pas dans un sens négatif là il faut l'entendre dans le sens où vous allez dépasser vos limites pour pouvoir arriver à ce que vous avez le plus besoin c'est ça que veut dire finalement ce prince de pentacles et cette semaine nous avons également une nouvelle lune en balance en ce qui se déroulera le mercredi 6 octobre une nouvelle lune en balance qui va nous parler d'égalité qui va nous parler d'harmonisation mais qui peut aussi nous parler de manque d'équilibre et tout simplement de manque d'harmonie dans votre vie donc c'est vrai que cette nouvelle lune en balance il faut la prendre un petit peu avec des pincettes je vais dire dans le sens où avant de mettre en place certains projets avant de créer ce que vous avez envie de créer il va falloir vous rééquilibrer intérieurement vous harmoniser les polarités yin et yang à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer concrètement ensuite dans la matière et c'est totalement d'accord avec ce prince de pentacles qui nous dit ben oui c'est bien beau d'avancer dans la matière mais il faut avancer concrètement et surtout faut avancer avec discernement avec bon sens je vais dire ne pas faire des choses que vous regretterez plus tard vous comprenez ce que je veux dire d'où le fait que ce prince de pentacle est complètement en accord avec cette papesse cette grande prêtresse d'où le fait comme je vous disais de suivre votre intuition pour pouvoir ensuite ne pas le regretter et même si plus tard en suivant votre intuition vous avez fait des mauvais choix ce n'est pas grave parce que déjà quand je dis mauvais choix il n'y a pas de bon de mauvais choix en soi c'est simplement que ben peut-être vous vous serez trompé vous aurez fait des erreurs mais ça ce n'est pas grave car on apprend la plupart du temps de ses erreurs si on se remet un petit peu en question et c'est ça finalement qu'il y a à faire cette semaine voilà donc pour cette énergie du jour et cette énergie de la semaine finalement de mon côté je vous retrouve dans très peu de temps pour une nouvelle carte du jour